Un an depuis ma dernière vidéo. Je sais, je sais, ça fait un an que vous attendez la revue sur la palette Norvina volume 3. J'ai honte, j'ai très très honte. Il s'est passé une pandémie mondiale, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon permis, je suis rentrée à l'université, mais je suis de retour pour vous parler de cette merveilleuse palette. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis le temps. J'ai peut-être abandonné Youtube, mais je n'ai pas abandonné Instagram. Je poste toujours très très régulièrement, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à y aller, car je suis beaucoup plus régulière sur Instagram que sur Youtube, mais je pense que vous l'avez remarqué. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de me poser et de faire une vidéo Youtube, parce que c'est ce que j'adore. Et malheureusement, ces derniers mois, je n'avais pas du tout le temps pour Youtube, déjà que je m'acharnais sur mon compte Instagram. Entre mon permis, les deux travails que j'ai eus cet été, je ne vais pas me vanter. Je n'avais pas du tout le temps pour Youtube, et je m'en excuse. J'ai vraiment essayé de ne pas abandonner Instagram, parce que c'est quand même ma passion, et c'est ce que j'aime, et c'est ce que je veux faire plus tard, malgré mes études. J'avais vraiment envie d'être avec vous aujourd'hui pour tester cette merveilleuse palette que Ayoko Rally a sortie. Bien sûr, vous connaissez Ayoko Rally. Je vous accueille aujourd'hui dans mon petit studio, car oui, en un an, j'ai eu le temps d'aménager un studio dans ma maison. Enfin, dans la maison de mes parents. Donc voilà, un petit fond pailleté, comme Ayoko Rally au début de sa chaîne. J'espère que ça vous plaît, et on va tout de suite commencer. À l'heure où je filme cette vidéo, la palette est sortie ce matin à 8h, donc le 7 mai 2021, sur le site de Beautybet. J'ai vu les tweets de Coralie, et apparemment, il n'y en a déjà plus en stock. Mais bon, ce matin, il n'y avait pas tout le stock. Ils vont en remettre dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez la voir. Donc, elle se présente comme ceci. On y retrouve 12 fards applicables sur les yeux, et 2 highlighters, qui sont très très intenses. Donc, si vous avez vu la vidéo de Coralie, elle expliquait qu'ici, elle a voulu faire une rangée de ton chaud, et ici, une rangée de ton froid, avec des fards néons sur le haut, et des fards pastels, pour pouvoir faire les transitions avec les fards néons. Et je trouve ça très très intelligent de sa part. Merci Coralie. On a une très très bonne composition des fards. Donc, on a 12 fards de 2,6 grammes, et les deux highlighters font 8 grammes. Donc, je peux vous dire clairement que là, vous en avez pour toute votre vie. J'ai eu la chance de l'avoir gratuitement par Beautybet et Coralie. Donc, merci beaucoup. Mais sinon, elle est au prix de 20 euros sur le site de Beautybet. Donc, ce qui est super abordable, surtout pour une palette comme celle-ci. Donc, clairement, elle a vraiment géré. Si vous voulez savoir d'autres renseignements, vous pouvez aller voir sur le site de Beautybet directement, et voir la composition des fards, etc. La palette est cruelty free et vegan, bien évidemment. Voilà. On va tout de suite commencer. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir, mais je voulais tester avec vous, bien sûr, l'highlighter et le fard Juicy. Donc, c'est celui-ci. Avec les deux highlighters, je vais mettre les deux, parce qu'ici, on n'a pas le time. Donc, j'en prends un peu, et... Ouh ! C'est très très pigmenté. Il faut faire attention, pas comme moi. Voilà pour le blush. Je trouve ça trop trop beau. C'est exactement les blushs que je mets. Mon bouton est vraiment horrible. Je m'en excuse. Maintenant, je vais appliquer les deux highlighters. Le Coconut Glow est assez champagne. Et ensuite, on a celui-ci, qui est plus holographique, mais qui est très très beau aussi. Et voilà, direct. Trop trop intense. Magnifique ! Trop trop beau. Bon, voilà ce qu'il y en a pour l'highlighter. Je pense que ça se voit, mais... Il brille beaucoup. Donc là, maintenant, je vais appliquer la base de chez Beauty Bay. Donc, c'est une base blanche. Et Coralie, justement, a conseillé cette base, afin que les fards sortent encore plus. Donc, je l'applique un peu partout, comme ça. Et donc là, je vais prendre un pinceau souple, et je vais estomper la base. Donc, vous voyez, la base est très très blanche, mais ça va être parfait pour les fards. Donc là, on passe aux choses sérieuses, et je vais d'abord utiliser le fard Pink Gum, qui est ce rose néon. Juste incroyable. Je vous ai rapproché, comme ça, vous verrez beaucoup mieux ce que je vais faire. Et en plus, vous ne voyez plus mon bouton. Donc, je vais l'appliquer juste ici, en tapotant premièrement. Donc, vous voyez la pigmentation, c'est un truc de barge. Je vais tapoter, et vers la fin ici, je vais estomper. Vous voyez, là, les fards s'estompent super bien. Donc là, je vais juste en haut du fard, et j'estompe les bords tout doucement, et ça crée mon dégradé tout seul. Comme deuxième fard, je vais utiliser la teinte acide, qui est la teinte verte de la palette. Je vais l'appliquer juste à côté de mon rose. Là, on n'oublie pas de dégrader entre les deux fards. Pour estomper mon rose, je vais maintenant utiliser la teinte citronade, qui est le jaune pastel de la palette. Et je vais l'appliquer juste ici. C'est fou comment les fards s'estompent, mais tout seul ! Elle est tellement facile à utiliser, cette palette. Pour la teinte verte, je prends la teinte menthol de la palette, qui se nomme Glacial. Maintenant, avec de l'eau micellaire et un pinceau, je vais venir faire un cut crease. Maintenant, pour bien définir mon cut crease, je reprends ma base Beauty Bay et je vais l'appliquer juste ici. Tout le long de mon cut crease, je vais appliquer le fard violet 1998 et le fard bleu Chew. et je vais faire un dégradé comme juste ici. Je vais faire un petit liner en gros. Maintenant que j'ai appliqué mon bleu jusqu'à la moitié du vert, je vais appliquer le violet. Maintenant, je réapplique ma base afin de définir un peu plus la forme que je viens de faire. J'ai appliqué un petit bout de scotch et je vais faire un dégradé de pastel sur toute ma paupière avec aussi le fard Belle qui est un fard champagne érisé. Je vais d'abord appliquer le fard Mars qui est le rouge de la palette. Ensuite, je vais l'appliquer juste ici. Ensuite, je prends le fard Tutti Fruity et je l'applique juste à côté. Tout en dégradant, bien sûr. Je finis le dégradé avec le fard Citronade. Et ensuite, je viens appliquer le fard Belle qui est le Iris et Gold. Juste trop beau. Oh là 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 là. Incroyable. Ça tombe un peu de partout. Il est incroyable. Et je viens le fondre un peu dans le dégradé. Et voilà. Oh non ! Maintenant, j'applique le fard rouge juste ici. Et j'applique la teinte Juicy juste à côté. Je prends la teinte Citronade et j'estompe mes fards avec. Pour finir, je vais prendre l'highlighter Sweet Candy qui est un peu holographique avec des reflets bleus, argentés et tout. Enfin, il est trop trop beau. Et je vais l'appliquer en coin terne. Vous voyez, appliqué au doigt, il est encore plus beau. Incroyable. Je finirai cet oeil, appliquer des faux cils, mettre un peu de gloss et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Et hop ! En une seconde, c'est fait. Donc j'ai appliqué un petit gloss de chez Sephora. Je vous mettrai le lien dans la description s'il vous intéresse. J'ai également appliqué un crayon dans ma muqueuse inférieure. Et mes faux cils sont les Jerry de chez Dobe Beauty. J'espère que ce make-up vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. C'est le deuxième maquillage que je fais avec cette palette. C'est que hier, justement, on avait un zoom avec Coralie et du coup, je me suis maquillée en même temps qu'elle pendant le zoom. J'ai adoré ce moment. Bien sûr, j'ai le hoquet pile à la fin de la vidéo. La palette est clairement incroyable. J'adore me maquiller avec. Elle est super simple à travailler. Elle est très colorée, mais en même temps, est-ce que Coralie allait faire une palette avec des tons neutres ? Pas du tout. Non. Je suis hyper reconnaissante d'avoir reçu cette palette gratuitement. Donc merci infiniment à Beauty Bay et bien sûr à Coralie. J'espère que ce look vous plaît. J'ai essayé d'utiliser presque toutes les teintes de la palette. Il y a un ou deux fards que je n'ai pas utilisé de la palette et j'espère vraiment que ce maquillage vous plaît et que vous le reproduirez. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait trop trop plaisir. Je sais que je ne suis pas la plus régulière sur YouTube, mais promis, un jour je serai régulière de fou. J'attends juste le bon moment parce que là, c'est les partiels et tout. Là, je n'ai pas du tout le temps. C'était ça va être compliqué également car je travaille. Je vais essayer de sortir des petites vidéos par-ci, par-là. En attendant une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à venir sur mon compte Instagram où je suis régulière tout au long de l'année. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et en attendant, peace ! Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501